Bonjour et bienvenue sur Airpadawan. Aujourd'hui, j'ai décidé avec mon gamme HP Ami calibre 4.5 puissance théorique de 20 Joule de défoncer avec les Power Piercing à 0.58 g, les Power Bolt à 0.92 g, les Beast à 1.050 g et les Peel Driver à 1.36 g de défoncer des petites boîtes de plomb vide. Je vais vous emmène voir ça au sein de ce tir tout de suite. Voici mes 5 victimes. Comme quoi, j'ai beaucoup tiré avec le XM1, c'est que du calibre 5.5. Elles sont vides et je suis curieux de savoir ce que ça va donner avec ces plombs de tirer dessus, si ça passe au travers, etc. C'est pour le fun, j'adore bousiller des trucs. Pour rendre ça plus visuel, j'ai mis 4 zones de tir qui vont permettre d'avoir les 4 types de plomb par grammage, du plus léger au plus lourd. Je vais fixer ça bien comme il faut et ensuite vous aurez le droit au déballage. Les résultats, pardon, les tirs, tout de suite. Les Power Facing de RWS Les Power Bolt de RWS Les Exact Beasts de chez JSB Les Peel Driver de chez H&M Personne n'est allé plus loin que 3. Donc, résultat des tirs. Vous voyez, j'ai raté carrément des cibles. Mais là, vous avez les RWS Power Piercing. Là, les RWS Power Bolt. Là, en fin de compte, ce sont les JSB Exact. Et quelque part là-dedans, j'ai les... Comment ça s'appelle ? Les Peel Driver de chez H&M. On va déballer tout ça et regarder ce que ça donne. Personne n'est allé plus loin que 3. Ok. Je n'ai pas mon kikiner. Il y a des belles déformations. Regardez ça. Franchement, dès que vous passez sur des plombs lourds, la déformation, elle est monstrueuse. C'est super sympa. J'adore. Là, c'est défoncé. Le Peel Driver, comme à son habitude, lui reste quasiment intact. Il a une puissance, ce plomb. Je n'imagine même pas si on l'utilisait avec une arme pour laquelle il est fait. Parce qu'à la base, il n'est pas du tout fait pour du moins de 25 Joules. C'est prévu pour du PCP et tout. Moi, je m'en fous. J'avais envie de m'amuser avec des plombs lourds. Regardez ça, ces belles petites traces d'impact. C'est joli. Et puis, c'est là qu'il me reste des boîtes que je peux défoncer. Vous connaissez la padawale ? Qu'est-ce qu'on fait ? On continue. Ça, c'est rocher maintenant. Très bien. Quelqu'un va rocher ? Allez. Je vous montre ça et je vous fais des nouvelles images tout de suite. Et voilà. Deuxième session. On va se faire plaisir. Je commence avec les Peel Driver. Et comme je les aime bien, j'enchaîne. Je les adore, je continue avec. Donc, toujours les Peel Driver. JSB Exact Beast. Et voilà, les Power Bolt maintenant de chez RWS. C'est parti pour 3 tirs. Et pour finir cette petite séance, les RWS Power Piercing, qui sont les plus légers. Les 0,58 grammes. Je pense que vous l'entendez à l'impact, mais selon le poids des plombs, c'est terrible. Donc, on va regarder ce qui s'est passé. C'est énorme. Regardez le défonçage. Regardez le défonçage que ça a pris. Franchement. Ça a éclaté la boîte, quoi. Alors, je sais que vous allez me dire, parfois, je... Enfin, même pas parfois. Vous allez me dire que je fais tous mes tirs à la suite, sans forcément montrer le résultat pour chaque gamme de plomb. C'est un choix que je fais. Peut-être que dans le temps, je perfectionnerai ma façon de vous présenter des choses. Pour l'instant, je m'amuse comme ça. Je vous rappelle qu'il y a quand même un côté ludique. Regardez ça, c'est un Power Beast. Pardon, un JSB Exact Beast. C'est franchement énorme. Le résultat, il est top. Par contre, aucun des plombs n'a traversé les trois épaisseurs de boîte. Comme tout à l'heure, on se rend compte, quoi qu'un peu plus. Parce que là, on se retrouve avec deux boîtes transpercées. Vous entendez, ça fait des hauchem. Je vais trouver une technique pour les ouvrir. Mais regardez, regardez quand même. Regardez, moi, c'est la deuxième. Non, la troisième. Pardon, je voulais mettre dans l'ordre. Excusez-moi. Première boîte. Deuxième boîte. Troisième boîte. Alors, on va lire cette fois-ci. Première boîte. Deuxième boîte. Troisième boîte. J'aime bien parce que c'est, quelque part, c'est parlant. Il y a une résistance des boîtes qui se crée avec le vide qui vient à l'intérieur. Et ce qui fait que ça ne passe pas forcément comme dans des conserves. Pourtant, ce n'est pas beaucoup plus épais. J'aime beaucoup. J'essaie de vous ouvrir ça et de vous faire une petite vidéo bonus. En attendant, si je n'y arrive pas, je vous remercie de me suivre. Je vous remercie de vous abonner. Je vous remercie de commenter. Ne serait-ce que de regarder mes vidéos. C'est déjà très sympa de votre part. Et je vous dis à bientôt sur AirPad One pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada